7 personnes incroyables qui sont à moitié robots Numéro 7. Jean Neumann Il était aveuglé des deux yeux après deux accidents, qui espérait toujours revoir. En 2002, Neumann est devenu la première personne au monde à recevoir un système de vision par ordinateur. Après des opérations compliquées et des implants cérébraux, il a été implanté avec un œil électronique rappelant celui du Terminator. Neumann voit le monde à travers cet œil. Même si elle a ses limites, votre vision a été restaurée. Numéro 6. Nigel Acland C'est un père de 53 ans qui, il y a environ 6 ans, a perdu un de ses bras dans un accident de travail. Mais maintenant, il a une nouvelle opportunité, après l'implantation d'un bras bionique de haute technologie. Une prothèse qui bouge comme un vrai bras et une main à travers des stimuli ou des spasmes musculaires. Selon Nigel lui-même, il est fabriqué avec un alliage d'aluminium et peut se déplacer comme un vrai membre, répondant aux spasmes musculaires de Nigel. Maintenant, l'homme peut écrire sur l'ordinateur, éplucher des légumes, ouvrir une bière, ouvrir un œuf, nouer ses lacets et même s'habiller, après 6 ans sans pouvoir le faire. La main comprend différents modes de prise et des mouvements sans fin. Numéro 5. Nayar Bisson La première fois qu'un objet cybernétique a été implanté dans son corps, c'était pour des raisons médicales. Nayar Bisson est né avec une altération congénitale, la chromatopsie qui a réduit sa vision à une échelle de gris. Pour satisfaire sa curiosité de percevoir les couleurs, il a cherché une solution radicale. En mars 2004, une antenne a été implantée dans le crâne avec une puce intégrée qui convertit les ondes lumineuses en fréquences sonores. Il capture désormais plus de couleurs par vibration que n'importe quel être humain, y compris les lumières ultraviolettes et infrarouges, de sorte qu'il puisse dire si une alarme de banque est activée ou non. Le premier cyborg officiellement reconnu par un gouvernement, celui du Royaume-Uni. Il est depuis devenu l'un des principaux militants d'un mouvement qui prône l'intégration d'éléments électroniques dans le corps humain, avec la capacité de modifier le fonctionnement du cerveau. Numéro 4. Jess Sullivan En tant qu'électricien, Jess Sullivan a accidentellement touché un fil sous tension, qui contenait entre 7000 et 7500 volts d'électricité. En mai 2001, les deux bras ont dû être amputés à hauteur d'épaules. Cette semaine après l'amputation, Jess Sullivan a reçu des prothèses bioniques compatibles du Chicago Rehabilitation Institute. A l'origine, ils étaient opérés à partir de signaux neuronaux au site d'amputation. Mais Jess Sullivan a développé une hypersensibilité à partir de ces greffes de peau, provoquant un grand inconfort dans ces zones. Jess Sullivan a subi une chirurgie neurale pour greffer des nerfs. Qui conduisait à l'origine à son bras, à sa poitrine. Les capteurs de ces bras bioniques se sont déplacés vers le côté gauche de sa poitrine, pour recevoir les signaux des terminaisons nerveuses nouvellement greffées. Numéro 3. Les Bogues Il y a 40 ans, l'américain Les Bogues, a perdu les deux bras lors d'un accident électrique. Avant de pouvoir utiliser le nouveau système, Bogues a dû subir une intervention chirurgicale appelée réinervation musculaire dirigée. Cette procédure a réaffecté les nerfs qui contrôlaient autrefois vos bras et vos mains, afin que vous puissiez déplacer vos prothèses rien qu'en y pensant. Après avoir été équipé d'un porte-prothèse sur mesure, Bogues a pu déplacer divers objets d'un endroit à un autre. Un exercice qui nécessite la coordination de huit actions différentes et qui simule les activités quotidiennes qui sont couramment effectuées à la maison. Les résultats sont surprenants, car il n'est actuellement pas possible de les obtenir avec des prothèses disponibles dans le commerce. De plus, il a pu effectuer le mouvement complexe avec seulement 10 jours d'entraînement. Numéro 2. Jam Yuon. Son nouveau bras futuriste semble réel et, à certains égards, il est encore meilleur qu'un vrai. Il est équipé de plusieurs fonctionnalités intéressantes comme une lampe de poche, un port mémoire et une lumière laser. La vie de Jamme ne serait plus jamais la même après ce jour fatidique de mai 2012, alors qu'il était sur le point de monter à bord du train dans l'Est de Londres, l'élan du train en mouvement le fit tourner et perdre l'équilibre. Il a glissé et est tombé entre deux wagons. Sophie Accent-Aiguat, la créatrice du Limbe Alternative Project, travaillait auparavant sur des effets spéciaux pour les films. En collaboration avec une équipe de 10 experts, il a créé une prothèse à piles sur mesure de 87 000 dollars pour Jamme, composée d'un bras articulé en métal et en plastique qui peut être contrôlé par les muscles de ses épaules. Grâce à la nouvelle main, Jamme est désormais capable de ramasser de petits objets comme des pièces de monnaie, ainsi que d'effectuer d'innombrables autres tâches quotidiennes avec facilité. Numéro 1. Huguer R. Physicien, ingénieur et professeur au Massachusetts Institute of Technology. En janvier 1982, à seulement 17 ans, R. gravissait le plus haut sommet des États-Unis quand lui et son partenaire ont été surpris par une tempête de neige. Exposé à des températures proches de 30 degrés sous zéro. Quand ils ont finalement été secourus, les blessures par engelure d'erreur étaient si graves que les médecins n'avaient d'autre choix que d'amputer les deux jambes sous le genou. Plus tard, ils lui ont fourni des prothèses pendant la phase de récupération. Mais c'est leur qualité insuffisante qui a poussé ce génie à utiliser son talent et ses connaissances pour améliorer la vie de toutes ces personnes qui, comme lui, sont obligées de vivre sans aucun de leurs membres. Peu de temps après son accident, il a commencé son enquête, déterminé à se créer de nouvelles jambes qui lui permettraient de poursuivre sa passion pour l'escalade. Telle était sa détermination qu'après quelques mois de rééducation, il escaladait à nouveau des montagnes avec les prothèses qu'il avait conçues. Sous-titrage ST' 501